Bien, nous revoilà donc dans cette deuxième partie sur le premier niveau de Nioh, on continue dans les explications, là je viens de revenir par un petit raccourci au point de départ, donc on va pouvoir dépenser les 2400 Don Rita que j'ai récolté jusqu'à présent pour monter un petit peu en Nioh, donc ce qu'on va faire pour montrer un petit peu la magie, je vais mettre un petit point en magie, voilà, pour gagner des points et me débloquer des magies, je vais mettre un petit point de Dexte pour passer à 7 en capacité de ninjutsu, comme ça ça me permettra d'équiper deux types de shurikens ou de bombes différents, et je vais, là, voilà, en plus de la bonne exemple, vous voyez là, un point de Dextérité, ce coup-ci, ça me rajoute deux dégâts d'attaque pour mon arme, et le corps aussi, donc ça dépend du niveau en fait. Donc voilà, ça en laisse ça, je vais monter mon esprit, sauf que je ne peux pas, je peux monter que de deux niveaux, j'ai pas assez d'Amrita, donc je monterai mon esprit plus tard, histoire de débloquer les passifs, rappelez-vous, de l'esprit, voilà. Donc maintenant que j'ai augmenté ma Dextérité, si je viens d'en préparer le Jutsu, on peut voir que j'ai le droit à 7, capacité de ninjutsu, coût total de Jutsu, je suis à 0 parce que là j'ai enlevé mes shurikens, donc je peux me mettre un kunai à la place de mes shurikens, parce qu'ils font un peu plus de dégâts, et non, 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 pour montrer plutôt, je vais montrer plutôt le bouillon de cigu, et on va garder mes shurikens, parce que sinon je peux pas cumuler kunai et poison, alors que je peux cumuler du coup maintenant, grâce au point de Dextérité, je peux cumuler shurikens et poison. Voilà, donc là on voit que j'ai mon poison d'équipé là en droite, bouillon de cigu, enfin c'est pas vraiment un poison, et mes shurikens que je vais mettre en flash de gauche, voilà. Donc le bouillon de cigu là, en fait c'est pas vraiment un poison, parce que ça va pas mettre un dot sur l'adversaire, ça va, comment dire, lui mettre une charge, comment dire, ça fait monter, à force de frapper à l'adversaire, une fois que j'aurai mis ça sur mon arme, ça va faire monter une charge de paralysie, c'est à dire qu'au départ ça ne fera rien à l'ennemi, sauf que si j'arrive à monter cette charge jusqu'au bout, en mettant plusieurs coups d'affilé avec l'arme buffée, et bien ça finira par paralyser l'ennemi. Alors voilà, là on voit que c'est assez pénible pour que vous vous mettez, et vite vous mettez la misère, avec un petit poison à la con. Voilà, j'utilisez un niveau, niveau distance, on peut frapper, vraiment moins, si on veut jouer safe. Voilà, on est un peu très lent, mais ça permet de rester à bonne distance. Ah oui, les Kodamas, tiens, parce que là il y en a encore un me caché ici. J'ai oublié de vous montrer ça. Voilà, les petits Kodamas qu'on retrouve comme ça, ils sont cachés un petit peu partout sur la carte. Donc comme je vous le disais, ça sert à débloquer des petits bonus. Donc ça c'est quand vous allez au niveau d'un sanctuaire, j'y retourne vite fait, Voilà, on peut choisir, une fois que vous reviendrez une première fois à un sanctuaire en ayant découvert un Kodama, vous allez pouvoir aller ici, recevoir la bénélection des Kodamas. Et en fonction donc du nombre de Kodamas que vous aurez retrouvé, et de la catégorie de Kodamas, vous allez débloquer un bonus. Par exemple, voilà, augmente la quantité d'Amrita obtenue, augmente le taux de butin d'armes, un de ceux que je préfère pour être tranquille niveau soin, c'est celui-là. Voilà, en ayant retrouvé un petit Kodama, si je choisis cette bénédiction, là, ça augmente mon taux de butin d'élixir de 5%. Voilà, et on peut voir en bas à droite que j'ai trouvé deux Kodamas sur les neufs de cette carte-là, de cette mission-là. Et d'ailleurs, on les voit physiquement, on a toujours un de base sur le sanctuaire, et on voit bien qu'il y a les deux supplémentaires que j'ai trouvés, le chaperon noir et le petit bol de river. Alors j'ai presque rechargé de nouveau ma capacité d'armes spéciales, donc je vais l'utiliser... Ah si, ça va, un peu. Ah si, là j'étais en position. J'avais plus d'énergie. Là, mon erreur, c'est que j'étais en position haute, j'étais bloqué dans un coin, du coup, j'ai voulu le contrer, le frapper avant lui, mais comme mon coup était lent à se lancer, il a frappé avant moi. C'est moi qui m'a chopé. Ah, et puis là, je vais devoir charger de l'induit. Voilà, donc là, mon... mon coup est... mon super coup est chargé. Je vais vite fait tuer le... Je vais vite fait tuer le... Je vais l'acheter ici. Tac, histoire d'être tranquille. Hop là, voilà. Donc on va utiliser le super coup pour ce mec-là. Et on va utiliser... Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout montrer, est-ce qu'il va être impeccable. Je vais utiliser mon super coup, l'attaque spéciale. Donc regardez deux choses. En haut à gauche, je vais direct lancer la super attaque de l'arme vivante. Ça, vous allez voir si ça va bouffer une petite partie de la barre d'un coup en faisant ça. Et deuxième chose, après, je vais bouffer les petites pierres d'Amrita. Vous allez voir que ça va me redonner de la barre de durée, en fait. Et regardez bien à la fin, quand je tuerai l'ennemi, le fait de récupérer les Amrita en le tuant, je vais du coup également regagner un petit peu de durée d'arme vivante. Histoire de bien montrer, vous allez voir que ça repousse également. Voilà, il est là. Hop, je lance. Hop, voilà. Ça repousse, donc c'est pas bien de sauver un petit peu. Donc là, je vais faire mon attaque spéciale. Regardez, voilà. Tac. Donc là, j'ai presque fini mon truc. Donc si je bouffe, hop, une Amrita, tac, voilà. J'ai regagné un petit peu de durée. Hop. Ça finira pas. Non, pas de bâtir. Voilà, et donc, par même principe, en tuant l'ennemi, si j'avais encore l'arme vivante avant qu'il ne meure, si elle était encore active, le fait de l'avoir tué, pareil, comme les petits objets que j'utilise pour récupérer des Amrita, ça aurait prolongé également la durée. Et vous voyez en haut à gauche, la petite barre de chargement là, hop, qui arrive au bout, c'est le petit cooldown en fait. Tant qu'elle est en train de charger, on ne peut plus remonter la barre d'activation spéciale. Voilà, maintenant qu'elle a chargé, si je récupère des âmes, de nouveau, si je tue un ennemi, et bien de nouveau, ça va, voilà, vous voyez, elle commence à se recharger. Alors là, Sigu, vous voyez, la compétence de ninjutsu que j'ai débloquée, ça s'applique sur l'arme. Donc vous voyez en bas à droite, l'arme a changé de couleur, il y a un timer en fait, c'est un timer. Et voilà. Ça va très rapidement. Et vous voyez là, regardez là, sur lui là, vous voyez, il y a un petit icône, il est presque chargé, ça veut dire qu'il va être bientôt paralysé. S'il n'est pas chargé à fond, ça ne valide rien, il n'est pas paralysé. Voilà. Plus vous le touchez l'ennemi, plus cette petite barre, cette petite icône, se charge, se monte. Et, une fois arrivé au bout, et bien normalement, vous allez voir, là je me réapplique un petit coup, ça va, complètement rendre groggy l'adversaire. Voilà, tac, c'est l'idée. Je pensais que l'effet de paralysie serait le même contre un adversaire, apparemment ça a l'air d'être légèrement différent contre un ennemi par rapport à ce qu'on subit soi-même. Parce que vous verrez que dans la mission 2, vous avez un ennemi qui vous fait de la paralysie comme ça, et quand c'est vous qui la subissez, quand la barre de chargement arrive à fond, et bien vous êtes paralysé, mais véritablement, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger pendant facile 4 à 5 secondes, ce qui est énorme, vraiment énorme. Hop, voilà, un petit peu de l'ama ici. Et là par contre, je n'ai pas eu l'impression de... je n'ai pas eu l'impression de... que l'ennemi était vraiment paralysé, ou alors quand on le frappe du coup, ça annule l'effet, ça laisse le temps de mettre juste une grosse attaque peut-être. Le problème c'est que ce terme-là, elle tape tellement rapidement, que aussi je l'ai paralysé, puis en le frappant juste derrière, ça a annulé entre guillemets la paralysie. Ninja. Trop bien le sigu, appliquez-le sur un arme pour lui conférer l'effet paralysie. Ah mais ils n'expliquent pas. Ah mais ils n'expliquent pas. à quoi correspond l'effet. Alors je pensais que c'était la même chose que quand on le subit, en toute logique. Apparemment ce n'est pas si logique que ça. On va réessayer, on va réessayer contre un autre ennemi. Donc un peu plus de résistance, on va faire repopeler les ennemis qui étaient là, et le gros ici en armure là, on va tester sur lui. Les petits coups rapides de cette arme-là, marchent super bien pour les trucs à effet, comme le poison ou la paralysie justement. Parce que j'utilisais le poison avec un autre personnage, je l'ai en plus lente, et j'avais beaucoup plus de mal à appliquer l'effet. Beaucoup plus de mal. C'est bien qu'il n'y a pas surmarché. On va te protéger. Voilà, tac. Ah oui, si, là il ne bouge plus là. Ah donc, c'est un superfait. Voilà, ouais, en fait c'est ça. Donc ça colle bien en stun de plusieurs secondes, comme pour nous en fait. Allez, hop, j'ai vu la s'est frappée avant que mon bug se barre. Voilà, tap. Il était paralysé, mais voilà, j'ai donné un coup trop, ça a coupé la paralysie, ça avait annulé. Donc en fait, la paralysie se coupe à la première attaque derrière à la première donnée. Donc en fait, il faut profiter de mettre l'effet, et juste quand on a mis l'effet, il faut arrêter de taper et placer un gros coup puissant pour, quand on a débloqué la compétence, pour caser automatiquement un supercoup. Je vais passer en posture moyenne pour taper moins vite. J'attends que c'est le minus bar. Voilà, hop, là, ça s'est vu. Bonjour, monsieur. Ah ouais, mais non, mais là, ils sont deux là. Ah merde, j'avais pas fait l'attention d'endurance. Ah, puis j'ai l'archer au-dessus. Ah là, je suis con. Tac, mieux qu'on joue. Hop, on va replacer si il veut le temps. Ouais, c'est bon. Tac. Hop. Je vais le paralyser. Tac, il est pas paralysé. Ah, c'est un petit peu plus d'endu. Mais là, il a plus de vie. Voilà. Putain, il était paralysé. Je l'ai pas frappé. Si, c'est bon. Putain, il l'était. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Ah, c'est un coup à prendre. Il faudrait que j'essaie le poison, du coup. Parce que du coup, la paralysie, c'est chaud parce que si on... Ou alors, c'est chaud quand on est une arme trop rapide, en fait. Comme ici. Parce que si je mets un coup en trop, j'ai l'impression vraiment que ça bloque la... Voilà, là, il est paralysé. Même malgré sa barre d'énergie d'équipe complète, j'ai pu lui caser un coup d'achèvement, en fait. De soit comme quand ils sont soit au sol, soit comme quand ils sont... Soit quand ils sont au sol, soit quand ils sont à court d'endurance. Voilà, je peux mettre un coup de... Comment dire ça ? Pour achever quoi, un peu critique, tout simplement. Donc voilà, c'est pratique. C'est peut-être plus facile à faire sur du poison, du coup, que sur de la paralysie. La paralysie, le défaut que ça, hop, on va la tirer avec un petit shuriken. Le problème de la paralysie, c'est que voilà, c'est... Hop, voilà, paralysé. Non. Allez. Putain, il est à la limite, mais il ne veut pas se faire paralyser. Mais ça part super vite. Voilà, paralysé. Hop, on met un gros. Donc c'est pas mal. A voir si ça fonctionne bien sur des gros murs ou des boss. Mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est... Ça, c'est plutôt cool. Alors, pour l'instant, les shuriken de base, ils ont pas beaucoup de dégâts. C'est pas mal. Il faut vraiment les améliorer par la suite. Et puis, quand on aura plus de pain, les spécifles, ils vont augmenter les dégâts des compétences de ninjutsu. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est moyen. C'est même pas terrible. Sauf que les ennemis aériens. Mais après, c'est plutôt pas mal. Les petites tombes. Alors là, je suis hors ligne. Donc, ça, du coup, c'est des tombes prévues par le jeu. Mais sinon, vous pouvez en croiser plein quand vous jouez en mode connecté. C'est des tombes de joueurs. Mais en fait, c'est des joueurs que vous pouvez affronter. Sauf que vous ne les affrontez pas directement. C'est l'IA qui prend le contrôle du personnage joueur. Même en hors ligne, vous pouvez croiser des tombes. C'est des... Bah voilà. C'est des morts prévues par le jeu. C'est pas des vrais joueurs, ceux-là. Mais en gros, quand vous affrontez un ennemi comme ça, une tombe, soit c'est du PNJ, soit c'est des personnages, des vrais joueurs, en fait, qui sont morts dans le jeu. Et du coup, la tombe apparaît à l'endroit où ils sont morts. Et si vous cliquez dessus, ça le fait apparaître dans votre partie. Si vous gagnez le combat, alors c'est des duels qui sont bien plus difficiles que les autres ennemis. Mais si vous gagnez le combat, vous pouvez gagner un de leurs objets d'équipement au hasard comme loot. Donc quand vous avez des tombes comme ça, n'hésitez pas à aller dessus. Quand vous cherchez une arme particulière, vous pouvez voir à l'avance quel équipement le mec utilise. Donc si vous voyez une arme, par exemple, voilà, vous voyez son niveau de rareté. Donc s'il a de l'épic ou une arme qui vous intéresse, votre arme est pourrie depuis longtemps, n'hésitez pas à affronter le revenant. Il y aura le temps. Hop là. Hop. Alors, il est bien plus fort que les amis plastiques. Et voilà. Donc j'ai récupéré ces bottes bleues, voilà. Et j'ai obtenu de la gloire. Alors la gloire, c'est pour personnaliser des trucs un peu plus tard et pour débloquer quelques petites choses aussi. Je n'ai pas encore vraiment vu ce que c'était. Mais voilà. Donc vous voyez, j'ai récupéré les bottes bleues du PNJ. Et donc, quand vous jouez en mode en ligne, vous pouvez tomber sur des tombes de vrais joueurs humains et du coup, de vraiment voler leur équipement. Enfin, voler, entre guillemets. Vous, vous le récupérez, ça ne lui enlève pas à l'autre joueur dans sa partie. Ce serait un peu pénible sinon. Donc voilà. Alors, mon esprit. On peut voir qu'il faut que je l'amène jusqu'à esprit 11 pour débloquer tous ces... tous ces... tous ces passifs. Sachant que celui qui m'intéresse le plus, c'est esprit 8. 100 de PV et de restaurer à chaque ennemi tué. Ça permet d'éviter de... si on prend un coup ou deux, d'éviter de manger trop d'élixir. On va du coup monter au niveau. On va débloquer... esprit au niveau 8. Voilà. Maintenant, si je vais sur esprit protecteur, on peut voir que, voilà, c'est en blanc, c'est plus grisé. J'ai bien débloqué le restauration des PV lorsque les ennemis sont vaincus en mêlée. Hop. Donc on continue. Exemple tout de suite. Allez. Hop. Cherve-moi. Vas-y, frappe. Voilà. Ouh, 468. Ouais, là, j'ai peut-être dû... 468 PV. On retient. Et voilà, 568. Voilà, donc à chaque ennemi tué, voilà, ça peut me permettre de faire quelques erreurs, c'est assez pratique. Malgré les erreurs, du coup, je vais pouvoir... Je vais pouvoir récupérer un peu de PV en jouant bien derrière. Ça ne fait pas trop toucher. Alors là, j'ai dû... voir si j'ai déjà chopé des... des meilleures armes que celles que j'ai eu au départ. Par un moment... mon Shigatana. 45. 48. Ouais, il est un petit peu mieux. Normalement, j'ai récupéré une arme à distance. On va même récupérer tout. Un arc long. Des armures. Ouais, j'en ai récupéré quelques-unes. On va essayer de rester sur la légère ou de la moyenne au... au mieux. Hop. C'est vrai que je n'avais pas changé d'équipement depuis le début du jeu. C'est donc que j'étais avec ma vieille chemise 1 de défense. C'était que dalle. Alors que j'aurais pu m'habiller un minimum. Déjà, tout de suite, je prendrai un peu moins de dégâts. Alors, au niveau du code couleur, le blanc, c'est les objets les plus merdiques. C'est ceux qui ont moins de lignes de stats. Juste au-dessus, vous avez le jaune qui, vous voyez, aura une troisième ligne de stats. Juste au-dessus, vous avez le bleu, comme les bots que je viens de récupérer justement sur le... sur le PNJ, là. Du coup, il y a encore plus de lignes de stats et de meilleures stats en général. Et enfin, le épique, le mauve qui est l'item le plus fort. Accessoires... J'ai récupéré un petit accessoire. Voilà. Voilà. Déjà, là, je suis déjà un peu mieux. Ça ne ressemble à rien, mais je suis un peu mieux. Je me suis mis un point en... en magie. je ne me rappelle plus. Magie de Mio. Ouais, j'ai des points en magie, c'est ça. Je me suis mis aussi, j'ai oublié de faire ça. Donc la magie, comme je le disais, c'est comme le ninjutsu. On va trouver des sorts assez intéressants. C'est des talismans qu'on va soit utiliser pour se buffer, soit pour débuffer l'adversaire. Il y a deux talismans que justement, que j'aime beaucoup, que je trouve assez pratiques. même contre des gros ennemis, voire même contre des boss, c'est ces deux-ci. Le premier, c'est le talisman saut de vie. Alors, quand on le prépare, ça n'en prépare que deux. C'est très fort. Donc c'est utilisé pour réduire la capacité de restauration de ki de l'ennemi. C'est-à-dire que, une fois lancé sur l'ennemi, l'ennemi va mettre énormément de temps à recharger son ki. Ce qui fait que, soit, il va faire une attaque, il n'aura plus de ki, et il va attendre longtemps avant de refaire une attaque. Et du coup, ça vous laisse une grosse fenêtre pour le frapper. Soit, s'il fait les enchaînements, comme d'habitude, si ça ne remonte pas son énergie et qu'il fait trop d'enchaînements, il va très vite arriver à court de ki, et il va être stun, et on va pouvoir le défoncer. Donc ça, c'est assez fort. Et ce qui est encore plus fort, vu que ça marche également sur les boss, ou en tout cas sur la plupart, c'est celui-là. Juste après, réduit fortement la vitesse de déplacement ennemi. En fait, ce n'est pas vraiment la vitesse juste de déplacement, en fait, c'est la vitesse générale du personnage. C'est-à-dire que, quand le personnage va frapper, par exemple, s'il donne un coup d'épée, si d'habitude, le coup d'épée, il le fait clac-clac, en frappant, et que ça prend une seconde, le temps de donner un coup d'épée rapide, ça en mettra trois. Ça fera un grand geste ample en arrière, puis vas-y que je te frappe doucement en avant. Et pareil, pour les déplacements, on aura l'impression qu'il tourne au ralenti. Du coup, pour certains personnages ou certains boss qui sont très vifs, lui balancer un talisman comme ça, pendant quelques temps, ça va considérablement... Vous voyez là l'exemple de la vidéo, ça va considérablement faciliter le contre. Donc, on va apprendre. Celui-là, on va apprendre le talisman saut de vie, sauf que je ne peux pas l'apprendre, parce que voilà, comme je vous disais, dans les compétences, on peut en apprendre certaines, mais avant d'apprendre les autres, il faut des fois avoir accompli des objectifs, d'autres missions, avant de pouvoir dépenser les points dedans. Comme pour le ninjutsu, c'est au niveau du sanctuaire, on va dans préparer le jutsu, sauf qu'au lieu d'aller sur ninjutsu, on va dans magie d'homyo, talisman des militants, voilà. On lui trouve également un emplacement. Voilà, donc là, j'ai mon talisman, là, que j'ai mis en bas, à la place de mes poupures d'esprit. Donc ça, ça baisse l'attaque des adversaires, parce que je dis pas de bêtises, je m'en vais plus. Là, en l'occurrence, en gros, il met combien ? En gros, 317. 242, voilà, un tiers de moins quand même. Voilà, on a un peu de points de vie pour montrer ça, donc je vais juste récupérer vite fait mes points de vie, et on continue. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, j'ai récupéré mon arme vivante. Alors, il faut faire attention quand on part, parce que vous voyez, j'ai paré, donc du coup, j'étais mis en dû à cause de ma parade, mais du coup, j'ai pas pu vraiment enchaîner, j'ai pas pu vraiment enchaîner le mec, parce que j'avais plus vraiment d'énergie, enfin, en tout cas, c'était risqué. comme toujours les mecs, si possible, quand on a de la hauteur, l'or sauter dessus, non merde, bien vu. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. J'ai du mal à récupérer mon ki, avec cette armela, j'ai pas l'habitude de jouer cette armela, excusez-moi, vous me verrez pas souvent faire ça, la récupération de ki. J'ai un peu de mal, je maîtrise cette armela, comme elle est très rapide, et qu'elle enchaîne plein de coups, là j'ai pas l'habitude, donc pour l'instant, j'ai un peu du mal à le faire correctement. À tout moment, on peut switcher aussi avec son arme secondaire, donc là j'ai également mon katana, comme depuis le début en fait, qui va être plus lent que l'autre, clairement plus lent, mais qui va être aussi clairement plus impressionnant à terme de dégâts, enfin plus lent, après voilà, ça en guerre de basse, ça reste quand même assez rapide, faut pas déconner non plus. On va continuer. On va nettoyer ça ici. Alors on a deux types de flèches, carré c'est les flèches normales, si j'appuie sur le triangle, je passe aux flèches anti-yokai, donc elles font moins de dégâts aux humains, mais beaucoup plus aux yokai, voire ça les assomme, alors que les flèches anti-humains, ne sont pas très fortes contre les yokai, mais évidemment, sont très fortes contre les humains. La distance joue, vous voyez que là je suis en rouge, donc ça veut dire que je suis à part et optimale, pour mettre le plus de dégâts, si je recule, c'est à dire qu'à un moment ou à un autre, ça va passer en jaune, la flèche fera moins de dégâts, voilà, le but étant d'être emporté optimale, et de viser la tête, pour, pourquoi pas, putain j'ai du mal avec le malin, faire un one shot, one shot que j'ai raté, parce que je ne peux pas assez de dégâts en extériorité, donc je peux finir un coup de shuriken, que toi, voilà. si on veut éviter d'avoir tout le monde sur la gueule ici par exemple, c'est notamment bien, parce que si je vais frapper le mec là, j'ai celui-ci qui va venir aussi. Voilà, je le one shot, là, j'en ai deux assez puissants, donc je vais mettre un petit coup de poison, un petit shuriken, hop, un petit affaiblissement, tac, voilà. Voilà. l'avantage, oh là là où il y a, je vais vous aider. Merde, 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 ouf, ouf, ouf. L'avantage de, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. donc, voilà, vous voyez quand ils arrivent par derrière qu'ils ne vous entendent pas, on met en position hot, on fait un, pourquoi il m'a entendu tout d'un coup, il a juste changé de position. Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Donc je ne sais plus l'avantage de quoi, je n'ai totalement oublié, donc excusez-moi. Hop, encore un petit coup d'un. Une petite tombe, on va réintéresser. Et là, on va arriver à un moment intéressant, on va avoir pour la première fois, un YOKAI, un gros YOKAI. On a vu, on a vu deux, trois petits là, vite fait. Mais vraiment petit. Là, on va vraiment avoir un gros. Dans les pluies, il y a souvent un peu comme ça, voilà, je vais les frapper, ça peut monter le seau, voilà, il y a des petits objets, de tout le moment en temps. Du coup, je vais essayer de montrer, alors, je vais essayer, je dis bien, après on attire le gros, de montrer différentes choses. Ceux-là, sont assez vifs, il y en a même qui sont très très vifs, selon leurs armes, il y en a avec des bulles de katanas, qui sont hyper vifs, il y en a avec de la hache, qui sont assez lents, mais qui n'a plus de dégâts. Dans tous les cas, le mieux, c'est d'essayer de vider leur barre de ki, pour profiter d'une vulnérabilité, pour les frapper 30 minutes. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut que dès qu'ils ont frappé, qu'ils ont perdu un peu d'énergie, avec une grosse attaque, les frapper évidemment, avant qu'ils récupèrent de l'enduit. Parce que oui, la barre mauve là, elle ne laisse pas vraiment pour l'instant. On ne peut pas avoir peur d'eux, on peut rester à distance, on peut rester, on attend qu'il frappe, il a frappé, un petit coup, tac, il vient de faire frapper là des fois, et il s'est mis direct dans le rouge. Hop, je mets au high, normal. Voilà, vous voyez, il a mis sa petite zone de yokai, si je vais dedans, si je vais dedans, et que je mets des coups, vous voyez ma barre d'enduit, le kill, elle remonte très lentement. Donc pour purifier cette zone, c'est là qu'il faut faire, ah, merde. Pour purifier la zone, en fait, c'est là qu'il faut faire, une impulsion de kill, c'est les fameuses attaques, avec, hop là, la récupération derrière, et ça quand on le fait, ça purifie la zone, automatiquement. il est mis en but, il est mis en but, hop, il est frappé, juste après qu'il est frappé, tac, il est dans le rouge. Donc là, je peux le frapper une fois, et là du coup, il est à terre. ah, bon, ah, il s'en foutait les mains là-dessus. En fait, ils sont en moitié stun, mais, ils peuvent taper un peu quand même, par rapport aux humains, ils sont en moitié stun, jusqu'à ce qu'ils fassent ça, qu'ils se réveillent, en faisant un petit buff au sol, justement. Et bon, globalement, quand il y a de la place, il y a toujours la place, pour se battre correctement. C'est d'accord. Tac, voilà, hop, purifier la zone. Globalement, ces monstres là, quand il y a un peu de place, il ne faut se permettre de, vous voyez, prendre un peu de distance, dès qu'ils ont frappé, faire une petite esquive, et leur mettre 2-3 coups. Il ne faut juste pas rester trop, à faire de trop gros combos, comme ça, bien, bien, long, bim, finir un gros enchaînement, parce que, eux, par rapport aux humains, ils vont encasser le premier et le deuxième coup, là, le tam, 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 sauf qu'ils ne seront plus déséquilibrés très vite, par rapport aux humains. Ils vont pouvoir, pendant que vous êtes en train de faire votre combo, même s'ils sont touchés, ils vont pouvoir contre-attaquer. Et là, c'est vous qui allez prendre un coup, et en général, il sera bien plus fort que ce que vous, vous allez lui mettre. Donc en fait, sur ces gros montres-là, il faut vraiment faire juste une petite esquive, il a frappé, il a touché le sol, hop, je mets un ou deux coups, si possible en position hot, parce qu'on n'a pas le temps de taper beaucoup, donc autant que ça tape fort. Et hop, on recule, on esquive, on se rééloigne. Ou si on a de la portée avec une lance, ou avec cette arme-là, justement, un gros coup de R2 de temps en temps, on reste bien loin, on joue safe, on met un petit peu de R2, histoire de toucher avec de la portée, histoire de se mettre bien. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas très durs, il faut profiter, il y a vraiment des moments où après certaines attaques, comme il y a eu là au tout départ, malgré le fait qu'il soit en quasiment filandu, et genre un petit moment, après certaines attaques, de vulnérabilité, où quand on le frappe à ce moment-là, vous avez pu le voir, BAM ! Il passe direct en mode fatigue dans le rouge, sans pouvoir bouger. Il faut vraiment jouer de ça, il faut vraiment ne pas hésiter. Ces ennemis-là, mine de rien, restent assez basiques, vous les croiserez souvent, donc il ne faut pas en avoir peur. il faut... voilà, il faut l'user de tous les outils à votre disposition, à... vider leur barre de... maintien du sel. On va mettre ça, je te sens les objets. Le sel, justement. Parlez-en, le sel, c'est un item qui est pas mal. Si vous le lisez... Voilà, le sel, en fait, quand vous le lancez contre un ennemi, ça va lui faire un peu de dégâts, ça va surtout, pour les yokai, leur faire perdre une quantité phénoménale de cli. Donc sur les gros yokai comme ça, ça peut permettre de les mettre dans le rouge, assez facilement. Vous allez voir là bientôt. Voilà, il faut que je le mette à 11 l'esprit, histoire de débloquer toutes les compétences de mon esprit. Là, on est en indice. Je suis monté. Dégâts de mêlée contre les humains, plus 9%, voilà, et puis j'aurai bientôt la réduction, du coup, de cli. Lorsque vous utilisez une attaque forte, ça réduit le cli utilisé lorsque je suis en attaque forte. Voilà, si on utilisait beaucoup l'attaque forte, le fait d'utiliser cette arme vivante-là, une fois débloquée, c'est la compétence passive. Eh bien, c'est pas mal, ça permet d'économiser un petit peu de cli. tout simplement. Voilà, hop, on joue à l'anti-jeu. On reste bien loin. Oui, c'est chiant. Voilà, on peut vraiment, avec cette arme-là, par exemple, jouer, c'est long, mais c'est safe. Il y a vraiment des armes que vous allez, il faut vraiment les essayer, il faut, il faut trouver les différentes attaques, les différentes compétences que vous allez aimer avec une arme. Elles ont vraiment des styles différents en termes de vitesse, de dégâts, de type d'attaque, des stocks de côté, vers le bas. Ceux-là, par exemple, ils sont assez chiants. Ils sont à quatre pattes, il faut vraiment les taper vers le bas. Ils sont assez chiants à trouver, à choper, mais à cette arme-là, c'est assez facile, du coup. En sachant qu'en plus, pour l'instant, je vais vraiment vous montrer, mais vous allez vraiment débloquer, si je viens dans l'arme des compétences, si je vais là sur mon arme, j'ai quatre points de compétences de samouraï à dépenser, on peut débloquer plein d'attaques spéciales. Par exemple, ici, frappe l'ennemi du pied, lorsque j'appuie sur attaque, pendant une garde. Ça peut être pas mal, pour bloquer, un mec qui fait que garder, on lui met un coup de pied, ben voilà. Ça fait perdre pas mal d'endurance, en général aussi, les coups de pied. Pendant une garde, j'appuie sur R1, par exemple, taille à l'ennemi avec la fossile de Kure et sa mort. R2 lors d'une garde. Et après, elles peuvent s'améliorer. L'ordre d'une garde, frappe vers le haut. On va prendre ça par exemple, et voilà. Donc là, j'ai débloqué, un petit coup de pied, quand j'utilise cette arme-là. C'est-à-dire que quand je suis en garde, je fais une petite attaque ferme, hop là, un petit coup de pied. Et en l'occurrence, on va voir ce que ça donne, sur justement, un gros ennemi. celui-là, qui est super rapide, le double katana, si j'utilise le sel, il n'a pas pris. Ça ne marche pas, une sel sur lui. Il va falloir que je réessaye ça. J'ai peut-être mal géré, mais normalement, ça fait pas mal de dégâts au tri, normalement. C'est pas mal contre un ennemi comme ça, qui est très vif, très rapide. Qu'est-ce que je voulais essayer d'autre sur lui ? Qu'est-ce que je voulais montrer ? Il est en train de parler de quoi ? Il est en train de parler de quoi ? Comment réduire l'endurance adverse ? Ah oui, voilà, je garde, et du coup, du coup de pied. Allez, il est esquivé. Je garde, petit coup de pied. Bing ! Regardez quand les mecs mettent des gros coups, ça fait vite. Ah putain, ça fait... Ça fait... Ça fait mal. Quand on garde, qui font du dégâts comme ça, on arrive très vite dans le rouge, donc c'est mauvais. C'est pour ça que sur les gros ennemis, comme ça, il vaut mieux esquiver plutôt que parer. Quand vous mourrez, ça donne l'occasion de le montrer du coup. Il faut retourner à l'endroit où vous avez été tué, pour récupérer votre corps, parce que sinon, vous voyez là, en haut à gauche, je n'ai plus mon esprit protecteur. si je remeure une deuxième fois, il va revenir à moi, mais la jauge va revenir à zéro. Alors que si j'arrive à de nouveau arriver à mon corps, je récupère les âmes que j'avais accumulées, et je récupère mon esprit protecteur prêt à... après, après, c'est bien, c'est à l'été. C'est qu'une perte. Voilà, on va arrêter les coupières, il y a un peu de chance qu'il est super vif celui-là, donc c'est vrai que les coupières, c'est parti à la lui mettre sur lui. Allez hop, dans le rouge. Ah voilà, il est là. Il a fait cette charge, qui l'a remis d'aplomb, de purifier direct. Bim. Hop, il y en a. Petit coup de pied. Il a beaucoup de moins de goût. Ah, j'ai raté la purge. Je prends le toute endurance du coup. J'essaie vraiment de mettre des coups de pieds, mais... ça déstabilise, mais ça lui enlève pas tant que ça de... de ki. Je... après essai, apparemment, c'est pas le cas. C'est pas mal, ça met un petit coup de pied sur une petite distance, qui déstabilise l'adversaire, mais ça ne... ça ne... apparemment, ça n'est pas tant que ça de ki. de l'union. On va réessayer sur un humain, en armure lourde, par exemple. On va voir ce que ça donne comme différence. Pim ! Voilà. Ah putain ! Bon, là je meurs, c'est vraiment pour tester du coup aussi. Ah ! Ah Stadium ! Ah ! Ah ! Ah ! Toi ! Allez, bim, assis pourtant là, c'est bien, je dirais que c'est pareil, c'est bien. Bim ! Là je sais pas trop, là je m'attendais à mieux de la part du coup de pied, c'est pas extraordinaire. Et des compétences c'est à débloquer qui sont meilleures, faut le dire. On va par exemple débloquer celle-ci, donc je préfère débloquer pour l'instant. Hop, on va essayer celle-là, on va voir si ça bloque les adversaires. Donc là, pareil, c'est en garde, si je fais un coup fort, au lieu de faire un coup de pied... Voilà, je fais un... Je vais faire un peu plus rapide, on va voir si c'est puissant. Bonjour, hop, garde, bim. C'est pas mal en termes de dégâts, mais du coup ça a bien... Putain, ça me vide bien ma barre aussi. Par contre la portée est courte, le mec avec une lance. Et c'est pas mal, ça a l'air d'être mieux le coup de pied en tout cas. Donc voilà, c'est en débloquant l'arbre de talent de chaque arme, comme ça, qu'on va débloquer des techniques, des compétences à utiliser comme ça, avec une différentes combinaisons de touches. On aura des techniques à développer en compétences hautes uniquement, d'autres techniques qu'on va avoir qu'en compétences moyennes et d'autres techniques, enfin, qu'on aura qu'en étant en posture basse. Certaines sont très intéressantes, il y en a une qui a débloqué, et ça la débloque partout, si je ne dis pas de bêtises, donc quelle que soit l'arme utilisée, c'est celle-là. C'est qu'elle existe pour la compétence haute, moyenne et basse, et en fait ça s'active... Non, c'est celle-là, voilà. C'est une compétence qui vous permet d'utiliser les impulsions de ki, même lors des esquives, c'est-à-dire que quand vous faites un enchaînement d'attaque avec, tac, la récupération, le problème c'est que quand vous êtes face à un ennemi, vous avez fait votre enchaînement d'attaque, l'ennemi va frapper, si sans bouger vous faites votre récupération de ki, vous pouvez très bien prendre un coup. Et souvent, vous ferez, contre un gros ennemi notamment, une fois que vous aurez fini votre combo 2-3 coups, vous aurez le réflexe de faire une petite esquive pour vous barrer, pour reculer, pour prendre à la distance. Et bien en débloquant cette compétence-là, si vous faites votre esquive au bon moment, ça fera comme si vous faisiez une impulsion de ki automatique. Donc la seule différence, parce que du coup c'est très pratique, la seule différence avec une vraie impulsion de ki, c'est que quand vous faites une impulsion de ki via esquive, ça ne peut pas purifier le sol. Voilà, c'est la seule petite nuance, on peut faire attention à ça, mais globalement du coup, c'est quand même très bien à débloquer, dans l'absolu c'est même quasiment indispensable, c'est un basic à avoir, à débloquer. Je vais essayer d'avancer jusqu'à débloquer le raccourci midfait, parce que là j'ai plus grand chose à montrer, à expliquer. Si il y en a qui ont fait la bêta, vous verrez aussi qu'il y a certains nids qui ont été enlevés, il y a moins des nids à certains endroits. Il y en avait deux ou trois, et du coup il y en a souvent un moins. Oh, oh ! Là, compétence haute. Vous voyez, j'ai voulu frapper, mais en fait il a touché avant moi, tout simplement, parce que moi, trop long à frapper. On y a une autre partie. Très bien. C'est le haut, c'est le haut mais sur l'est. On est chez nous. On y a aussi, on est en train de voir la colère, il y a un type de japonais. On va voir la colère, on va voir la colère, on voit la colère encore la colère. On y a très bien. On va voir la colère. On y a moins d'air l'un de grande spécu. On va voir la colère en face de la colère et la colère. On va voir la colère est en place de la colère avec Blanche. Il n'a pas de mal à désigner pour ça que tu as tu as tu as tu purposes. Et, on va montrer la colère. J'ai vu les 6 nouveaux super coups Mauvaise idée Il sert à rien de tout retuer aussi une deuxième fois Merde Comme sur un saut vous pouvez directement retourner là où vous êtes mort Oh merde Il m'a suivi Ah putain Bon c'est pas grave J'ai juste perdu de 2000 Amarita Vous voyez quand on meurt deux fois vous allez voir hop voilà Le l'esprit revient Par contre vous voyez il est plus chargé Il est plus chargé c'est pas très grave Il est plus chargé c'est pas grave Il était là Il est plus chargé He J'ai tué Ah ah ouais le coupier ça repousse hein ! Ah bah ouais, j'fais quoi là, j'fais t'as vu là ? En fait le problème qu'il y a eu c'est que là le gros il m'a suivi et du coup c'était pas la joie. Il fait le tour hein. Il y a 2 plus sur 4 qui peut passer de sur lui. Regarde là, le coup de pied, ça s'allumait. Merde là y'a rien ! Je vais essayer de rusher parce que là ça va faire une aile. Il y a déjà plus de l'endurance ce corps là. Oh putain ! Il faut faire attention parce qu'après ça met les grosses flattes quand même. Non non ! Voilà ! Hop ! Wow ! Ah putain ! Ce coup là qui est super lent ce traître quoi ! On esquive, on esquive trop tôt. Ah ! Je pensais le mettre dans le rouge. Il était très 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 dangereux. Tac ! Oh ! Oh ! Sinon... Sinon... Et voilà ! On vous la joue safe ! Il faut rester loin ! Mettre un gros fou ! Arrater ! Hop ! On a mis... Pour pouvoir... Porter eux ! Pour voir aussi comment. Ah merde ! Ah je vais mourir comme un con ! Putain ! J'étais sûr ! C'est pas grave. Euh... Je vais arrêter là cette vidéo là du coup. Sur cette mort là. Et... Je reprendrai euh... Bah... Dans une dernière vidéo. Un peu plus courte. Je vais rusher la fin. De toute façon j'ai fait la présentation globale. Des... Des différentes mécaniques. Des différentes choses que je voulais montrer. Euh... J'irai dans la dernière vidéo. On va passer cette zone là vite fait. On va vite fait aller au boss. Pour montrer le... Le boss. Et... 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 Sur la... Sur la forge. Et peut-être sur le mode crépuscule. Euh... Et voilà. Donc je vais arrêter là du coup. Euh... Pour cette deuxième vidéo. Euh... Donc il n'y aura pas à vous montrer grand grand chose de plus que la première. Si ce n'est les... Des blocages des compétences. L'essai de quelques compétences que je ne connaissais pas non plus. Particulièrement. Euh... Les compétences étant très différentes selon les armes. Faut vraiment essayer. Et de toute façon on vous verrez. Euh... Tout simplement. Donc moi je vous laisse là. Et puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Salut !